salut à tous et merci de regarder cette vidéo aujourd'hui je voulais vous présenter le système braille à partir de l'iphone je voulais vous montrer comment une personne non voyante va utiliser son iphone en mode perkins cette vidéo a pour but de vous montrer comment on va pouvoir taper sur le clavier sans se servir du clavier aserti mais en se servant du clavier braille sur l'iphone à partir de tous les iphone 5s 6 6s etc jusqu'aux iphone d'aujourd'hui j'espère donc que cette vidéo vous plaira surtout n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager et c'est parti donc pour le braille sur iphone tout d'abord il va falloir activer cette fonctionnalité et pour activer cette fonctionnalité il faut se diriger sur réglage général accessibilité voice over et rotor on y va tout de suite c'est rotor c'est ici que c'est intéressant c'est ici que l'on va cocher cette case pour avoir accès à ce clavier on rentre à l'intérieur de rotor sélectionner saisie braille à l'écran c'est ici qu'il faut absolument cocher cette case pour bénéficier de la fonctionnalité de la saisie braille à l'écran ce qui veut dire avoir la possibilité d'avoir un clavier perkins à l'écran une fois ceci exécuté on peut tout fermer on va se diriger dans note rappel on va créer donc une note alors ici je vais dans notre mais toutes les zones éditables toutes les zones où vous pouvez écrire pour les personnes déficientes visuelles pour les personnes non voyantes vous allez pouvoir activer ce mode clavier perkins ça c'est génial car pour les personnes qui ont l'habitude de perkins vous allez gagner un temps énorme en tapant de cette façon le braille est vraiment une technique à sauvegarder est vraiment à partager donc surtout n'hésitez pas à faire partager cette vidéo car le braille est très important pour les personnes déficientes visuelles c'est vraiment une très grande ressource c'est vraiment quelque chose que j'ai appris moi tardivement mais que je ne regrette en aucun cas alors pour activer notre clavier braille on va de nouveau comme dans d'autres vidéos activer le rotor activer le rotor ça veut dire faire un quart de cercle en fait aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou inverse des aiguilles d'une montre avec deux doigts en faisant un petit saut comme ceux ci caractères langues navigation verticale en tête conteneur saisie braille à l'écran paysage bouton principal à gauche mode écran à plat contracté saisie braille à l'écran c'est ici que ça devient intéressant je vous mets en très gros sur votre écran qu'est ce que la saisie braille ce sont en fait six ou huit points tout dépend quand on est sur un bloc note ou quand on va taper à partir du clavier perkins ici on va utiliser les six points c'est une technique vraiment extraordinaire le braille est vraiment extraordinaire et pour taper de cette façon bien sûr il faut connaître le braille je vous invite à aller voir sur internet aussi qu'est ce que l'écriture braille aux personnes déficientes visuelles allez voir c'est vraiment super intéressant et vous allez voir que grâce à cette technique on peut vraiment faire beaucoup de choses encore une fois sur notre iphone alors ici vous voyez que les points sont positionnés sur l'écran on va les étalonner pour les étalonner on met simplement trois doigts une fois rapidement à droite et trois doigts une fois rapidement à gauche 3,4 position des points étalonné on a donc étalonné nos points une fois que nos points sont étalonné on peut jouer sur justement le braille intégral le braille abrégé et pour ceux ci on fait glisser trois doigts de la gauche vers la droite 6 points contractés 6 points contractés 6 points ce que vous entendez c'est que on a mis soit le mode six points perkins soit le mode contracté donc le mode abrégé une fois que l'on est positionné correctement on va pouvoir donc taper nos lettres et notre smartphone va être vraiment posé sur nos genoux où on peut le tenir droit devant nous ici par exemple a b c d f g h b b j k l m m m n o p q r s t u v w x y z voilà vous venez d'entendre tout l'alphabet l'alphabet donc c'est comme ça que l'on peut taper directement sur notre vitre de notre iphone très rapidement pour faire par exemple entrer on va faire glisser deux doigts de la gauche vers la droite nouvelle ligne à bord des fudis j'aime notre christophe 6 ici si je veux marquer donc bonjour b o n j o u r espace bonjour voilà donc vous venez d'entendre la saisie directement à partir du clavier perkins de notre iphone ici par exemple on va taper q q si par exemple vous vous trompez d'une lettre on veut par exemple marquer un c et je vais un b pour supprimer cette lettre je fais glisser un doigt de la droite vers la gauche ce qui veut dire que on réentend la lettre qui veut dire qu'on a supprimé la lettre donc pour faire entrer on fait glisser deux doigts de la gauche vers la droite pour supprimer on fait glisser un doigt de la droite vers la gauche et puis ensuite pour faire un espace on fait glisser un doigt de la gauche vers la droite ici si je veux marquer v v o i l un accent grave espace voilà voyez donc c'est assez simple lorsqu'on connaît les différentes techniques du braille c'est vraiment une superbe technique une superbe invention on peut vraiment dire un grand merci à louis braille qui a été donc l'inventeur du braille pour les personnes non voyantes et on peut dire aussi un grand merci à steve job d'avoir mis toutes ces techniques pour les personnes déficientes visuelles sur nos iphone nos ipads et nos mac l'accessibilité sur apple est vraiment très avancée l'accessibilité d' android avance elle aussi aujourd'hui je pense que l'aboutissement de cette technique est bien plus avancée encore pour l'instant sur apple mais android arrive et ratera petit à petit son retard dans tous les cas aujourd'hui beaucoup de produits de la vie quotidienne du côté des smartphones sortent de plus en plus accessibles alors surtout n'hésitez pas à commenter cette vidéo à vous abonner à la chaîne à liker cette vidéo à la partager et surtout n'hésitez pas à partager vos connaissances dans les commentaires pour faire profiter le maximum d'abonnés de ce que vous connaissez sur les nouvelles technologies et sur l'accessibilité aux personnes déficientes visuelles merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout je vous dis donc à très bientôt pour la prochaine salut à tous 1